Générique Bernard-Henri Lévy vient de sortir un nouveau livre, Solitude d'Israël. Grand interview dans Le Parisien, très peu contradictoire, et on doit s'attendre à ce qu'il y ait une promotion comme chaque fois hollywoodienne, avec des interviews partout et des gens qui vont plutôt l'interroger de façon respectueuse et assez peu critique. Donc les matinales des grandes radios, les grands hebdos, les émissions C'est à vous, Quotidien, etc. Il va passer partout. C'était le cas pour sa dernière pièce, pour son dernier film, pour son dernier livre. A chaque fois, ça a été un bide total parce que le public ne suit pas. Les gens des médias adorent BHL ou font semblant de l'adorer, mais le public a depuis longtemps compris que ce qu'il fait n'est pas tellement intéressant. Mais là, je pense que son livre peut avoir du succès, plus de succès que les derniers qui ont été des échecs absolus, parce qu'il correspond à un besoin. Le besoin, c'est de donner une légitimation à ce que fait Israël et de rassurer les gens qui souhaitent Israël. Non, Israël ne commet pas des crimes de guerre. Israël se défend, est en état de légitime défense, et donc il faut soutenir Israël. Dans un podcast, j'avais interrogé le grand anthropologue Maurice Gaudelier. Ce dernier m'avait dit qu'il n'ait pas de crime sans grande vertu. Ce qu'il voulait dire par là, c'est que même lorsqu'on commet un crime, on essaye de se justifier, de dire que c'est l'autre qui était en tort. Finalement, les Russes disent qu'ils agissent en Ukraine pour dénazifier, pas pour occuper un territoire. Mais c'est pareil. En fait, ce que vient faire BHL, c'est rassurer psychologiquement ceux qui sont Israël. Non, vous ne soutenez pas des crimes de guerre. Non, vous soutenez une opération légitime. Donc ne souffrez pas. Soyez en paix. Et donc, en fait, c'est tout simplement du négationnisme. C'est du négationnisme en pente douce parce qu'il y a bien des crimes de guerre. Il y a plus de 30 000 morts. BHL n'y ce chiffre. Pourtant, déjà, le Pentagone, qui n'est pourtant pas peuplé d'islamo-gauchistes, disait il y a huit jours qu'il y avait déjà 25 000 morts. Et donc, non, pour BHL, Israël est en état de légitime défense parce que le 7 octobre, c'est le mal absolu. Oui, bien sûr, il y a eu des attentats, des violences, on s'en est pris à des enfants, il y a eu des agressions sexuelles, tout ceci est vrai. Mais est-ce que c'est un événement qui a un avant et un après ? Est-ce que tout a démarré le 7 octobre ? Est-ce qu'il ne s'est pas passé des choses auparavant ? Pierre Aski l'a rappelé souvent, tout n'a pas démarré le 7 octobre. Et donc, du fait de la violence des attentats du 7 octobre, BHL légitime tout, toutes les réactions d'Israël qui aujourd'hui, selon le système onusien, selon les ONG, y compris les ONG occidentales, une fois encore, eh bien il y a plus d'enfants tués en cinq mois dans ce conflit qu'en quatre ans dans tous les conflits du monde. Et ça, eh bien, BHL le nie. Et ça, BHL veut nous conduire à dire que ce n'est pas grave, que c'est finalement légitime et les journalistes qui ne contredisent pas accompagnent ce mouvement. Je sais que je ne vais pas me faire beaucoup d'amis en disant cela, mais c'est quand même la réalité. Donc c'est le mal contre le bien. Et comme c'est le mal contre le bien, Israël n'est pas un pays qui, depuis trop longtemps, occupe un territoire qui n'est pas le sien, réprime une population qui n'est pas la sienne, qui vit sur ce territoire et viole le droit international. Non, Israël est la pointe avancée du combat contre le mal. Et donc, en fait, on pourrait penser que, finalement, est-ce que c'est le terrorisme qui crée l'occupation ou est-ce que c'est l'occupation qui crée le terrorisme ? Au lieu de critiquer la répression qui va avec cette occupation et surtout, au lieu de critiquer les bombardements massifs sur une population civile, par ailleurs soumise à un blocus qui ne peut pas partir, non, eh bien, il faut, au contraire, soutenir Israël, selon BHL, parce que c'est l'avant-garde du combat du bien contre le mal. Alors, le mal, c'est qui ? Ben, le mal, c'est les autres. C'est la Russie, l'Iran, le Hezbollah, le Hamas et la Chine qui est tapie derrière. Mais BHL oublie quelque chose. Qui a porté plainte devant la Cour internationale de justice contre Israël pour génocide ? C'est l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, sortie de l'apartheid. Qui condamne et parle de génocide pour ce qui se passe ? C'est Lula, le président démocratique du Brésil. Et BHL résume tout le Sud à une série de dictatures islamistes, alors qu'en fait, dans tous les pays du Sud, y compris les pays non-musulmans, il y a une critique sévère de ce qui se passe à Gaza et une critique sévère de l'incapacité des pays occidentaux à condamner cela. Bien sûr, pour BHL, Israël et l'Ukraine sont dans le même camp. Il y a quand même une grande différence. Dans un cas, l'Ukraine, il y a une population civile qui est bombardée. Dans l'autre cas, Israël, c'est le gouvernement et l'armée qui bombardent une population civile. Et cela rappelle d'ailleurs, déjà, il y a la fin des années 90, BHL, Glucksmann condamnaient à juste titre les bombardements de civils en Tchétchénie en disant que cela n'est pas arrangé la situation, mais que ces bombardements de civils conduisaient au terrorisme. Alors que, quand déjà, à l'époque, Israël bombardait les civils, eh bien, BHL, Glucksmann et autres disaient c'était une bonne façon de combattre le terrorisme. Donc, toujours le deux poids, deux mesures, toujours la géométrie variable. BHL dit que c'est un conflit de civilisation. Ce n'est pas l'Ouest contre l'Ouest, ce n'est pas le Nord contre le Sud, c'est la démocratie contre la tyrannie. Oui, c'est un choc de civilisation parce que Israël, s'il est soutenu par le monde occidental, conduit à antagoniser les relations avec l'ensemble des pays du Sud, y compris démocratiques. Et d'ailleurs, il y a des pays occidentaux démocratiques qui commencent à critiquer très sévèrement l'attitude du gouvernement israélien et des crimes de guerre qu'il commet. N'ayant pas peur de franchir les limites du ridicule ou de l'odieux, BHL nous dit qu'il suffit de passer trois minutes en Israël pour voir qu'il s'agit d'une société multiethnique. Alors, elle est peut-être multiethnique, mais très franchement, tout le monde n'a pas les mêmes droits. Il y a quand même des limites à l'indécence d'affirmer cela. Mais ça ne suffit pas, il va plus loin. Il dit en effet aux Parisiens « J'ai rarement vu une armée à ce point soucieuse, dans une guerre atroce, d'éviter des victimes civiles. » Il ne faut pas se lasser de le rappeler. Ça ne vise pas intentionnellement les civils. Oui, sans doute les civils courent stupidement sous les bombes et c'est pour cela qu'ils sont tués. Mais très franchement, il faut être né avant la honte pour pouvoir affirmer cela. Ils ne sont pas tués intentionnellement, mais qui lance les bombes ? Qui vise les infrastructures civiles ? Les hôpitaux, les écoles, les habitations ? Alors non, ils ne sont pas tués par hasard. Ils sont bien tués par des bombardements décidés volontairement par le gouvernement israélien. 30 000 pour lui, c'est le chiffre du Hamas, donc il ne faut pas le tenir en considération. Le Pentagone dit de 25 000. Le Pentagone n'est pas peuplé d'islamo-gauchistes. C'était 25 000 la semaine dernière. Et on peut penser en réalité que ce chiffre est sous-évalué et que lorsque les médias auront accès à Gaza, eh bien on va voir des horreurs qu'on n'a pas vues encore. Et puis est-ce qu'il faut penser que tous les enfants qui ont été tués sont des militants du Hamas ? Comment peut-on invisibiliser ainsi l'horreur ? Selon BHL, c'est toujours la stratégie du Hamas, faire qu'il y a à Gaza suffisamment de morts pour que l'opinion mondiale révulsée se révolte contre cette guerre et l'arrête. Oui, il faut un cesser le feu. Oui, c'est bien Israël qui bombarde. Et donc en fait, en disant cela, BHL, sans s'en rendre compte, dirait, si on accepte son raisonnement, que Netanyahou, finalement, sert les buts de guerre du Hamas. Puisqu'une fois encore, c'est bien l'armée israélienne qui bombarde. Mais BHL, à son tour, dénonce enfin le de poids de mesure. Mais non, ce n'est pas celui que vous pensez. Ce qu'il dit, c'est que Israël est le seul état au monde auquel autant de pays interdisent de se défendre. Écoutez, on ne voit pas trop qui interdit à Israël de se défendre. Même les États-Unis qui disent non, arrêtez de bombarder, continuent à livrer les armes à Israël. Donc il n'y a pas réellement de pays qui interdisent à Israël non pas de se défendre. On n'est plus dans la légitime défense. On est dans le crime de guerre. Et bien sûr, BHL se dit partisan d'un État palestinien. Mais quelle hypocrisie ! Quelle hypocrisie ! Parce que, est-ce que c'est le 7 octobre qui a empêché la création d'État palestinien ? Depuis combien de temps on négocie ou on arrête les négociations et qu'il n'y a pas de création d'État palestinien ? Mais comment peut-on afficher avec une telle arrogance, avec une telle absence totale de vergogne, de tels arguments ? C'est vraiment nous prendre pour des cons. Mais voilà, il y a des gens qui se sentent mal à l'aise par rapport aux bombardements, par rapport aux crimes de guerre. Voilà, ils auront des arguments, ils seront rassurés. Donc je pense que pour une fois, BHL va avoir du succès, sans parler bien sûr de tous ceux qui vont l'accueillir sans jamais émettre la moindre contradiction. Qu'il arrête de se dire de gauche, en tout cas, il soutient un gouvernement d'extrême droite en Israël qu'il condamnerait partout ailleurs si quelqu'un fait bien du deux poids deux mesures. Et depuis trop longtemps, c'est bien BHL. Sous-titrage ST' 501